Salutations Tête de Na, je suis le chef et bienvenue dans les lectures du chef, l'émission qui passe en revue, les dernières sorties manga et mes lectures de manière générale. Aujourd'hui c'est surtout de la lecture manga, et là c'est le numéro 19. Je m'en suis souviens du ce coup-ci. Oui ? Oui j'ai dit souviens du. Et alors, moi la langue française je la baisse. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a putain ? Et on commence avec Bloody Delincant Girl Shensho. Ouais parce que je parle toujours aussi bien anglais. C'est de Rei Mikamoto et ce sont aux éditions Akata, dans la collection What the Fuck. Bah tu vois pas parce que c'est flou, mais voilà. Ouais. Dans un monde ravagé par un ouragan d'atrocité, une chaîne d'acier vrombrie. Vrum vrum. C'est le bruit de la tronçonneuse customisée de Giko, délinquante au grand cœur. Cette schoolgirl a vu son quotidien bouleversé quand une de ses camarades, la psychotique Nero, a décidé de transformer toute sa classe en zombies et autres monstruositas. Tandis qu'une véritable armée de freaks se lève sur le pays, Giko va devoir lutter pour sa survie. Et celle de l'humanité tout entière. Ouais t'as vu j'essaye de mettre des mots anglais dans le résumé pour faire genre ouais, attention c'est cool tu vois. Alors que c'est n'importe quoi. Bon après le résumé il est pas bien lourd. Mais c'est normal parce que le scénario du truc est pas bien lourd non plus en fait. Ouais. Ouais parce qu'en gros l'histoire c'est une fille un peu tarée à gros boobs avec une tronçonneuse qui découpe des zombies qui ont été fabriqués par une autre tarée à gros boobs. En fait. Voilà. Mais cela dit ce n'est pas dénué d'intérêt. Attention. Bon c'est nul. C'est un peu de la merde. Je vais pas te le cacher. Mais le concept en soi est nul si tu veux. Je veux dire une fille avec gros boobs qui découpe des zombies avec une tronçonneuse. Ça a déjà été fait plein de fois. Je veux dire c'est tellement old school. Mais quelque part c'est dans le délire d'être old school. Donc quelque part c'est quand même un peu bien. Là ce que je vais te dire en fait. Tu vas pouvoir le prendre autant comme des défauts que comme des qualités. C'est à dire que c'est complètement débile. C'est très troisième degré. C'est trash con et vulgaire. Mais voilà. On dirait un mauvais délire de Gonagai. Ouais parce que Gonagai il a fait des chefs-d'oeuvre mais il a aussi fait pas mal de trucs complètement débiles. C'est le délire un petit peu pulp un peu 70, années 80. Complètement trash-host, complètement con, complètement stupide. Bon le dessin est grotesque. Bah c'est normal parce qu'en même temps c'est censé être grotesque. Donc ouais le dessin est grotesque du coup. Genre ils ont des gros yeux là. La méchante a les yeux qui perd en brille. Et vous avez dit je suis folle. Voilà. Ouais. Bon dans l'esprit ça pourrait faire penser à du Evil Dead ou un film à la con de Robert Rodriguez. Tu vois le délire ou pas ? Bon c'est un manga qui a un délire un peu old school, un peu à l'ancienne. Mais dans le genre de délire qu'il y avait avant un peu comme ça. Il y avait toujours une espèce de propos derrière. Une espèce de satire, une espèce de... Voilà il y avait un contexte qui faisait que ça racontait quelque chose. Même si l'histoire était complètement débile à première vue. Bah là c'est un peu ça aussi. Même si je t'avoue que je vois pas trop de quoi ça veut parler. Parce que bon c'est débile ok, c'est trash ok. Il y a du cul et tout comme ça c'est vulgaire. Ok d'accord. Mais j'arrive pas à voir de quoi est-ce que ça veut parler derrière. Peut-être est-ce que ça évoquerait la pression qu'exerce l'univers scolaire sur les jeunes filles. Je sais pas. Bah parce que ça se passe vraiment dans une école. Bah en fait là t'as transformé les gens de sa classe en zombies pour se venger plus ou moins du fait qu'elle était martyrisée. Ou je sais pas quoi. Et l'autre c'était plus ou moins une paria aussi l'héroïne. Parce que c'est un peu une voyouze. Une voyouze ça se dit. Je sais pas. Donc peut-être que ça serait ça. Peut-être que ça parlerait de ça. De la pression qu'exerce l'univers scolaire sur les jeunes ou les jeunes filles en général. Je sais pas. Mais en tout cas c'est bien débile. Donc voilà. Donc si t'aimes bien le délire. Parce que je pense que ça dure pas sur beaucoup de trucs là. Donc si t'es bien dans le délire un peu trachouille, un peu léger, un peu fanservice exagéré, un peu con. Si t'aimes bien le genre de délire, pourquoi pas. Sinon si c'est pas ton délire je pense que tu t'aimeras pas ce truc là. Faut être dans l'état d'esprit. Moi j'aime bien les trucs un peu trachos, un peu comme ça de temps en temps. Mais voilà. Je pense qu'il y a mieux quand même dans le domaine. Ça apporte rien de bien neuf. C'est juste complètement débile, complètement con, complètement léger. Au pire tu rigoles bien beaucoup. Et puis voilà. Et ça se lit super vite. Moi genre en 12 minutes j'avais fini de le lire. Donc ouais ça peut être sympathique. Mais sinon c'est aux F. Ouais. Bon ensuite on a Full Metal Knight Chevalion 2. Sawako Arachida. Toujours dans la collection What the Fuck d'Hakata. Voilà. Bon bah cette fois ils ont pas mis de synopsis au dos. Donc je vais t'obliger de te chier un résumé à l'arrache comme ça. Mais j'en ai rien à foutre je vais le faire. Moi je suis chaud. Ouais. Les Full Metal Knight Chevalion. Cinq adolescents réunis par le docteur mon cul avec des pouvoirs et des armures dantesques qui combattent des méchants de tout l'univers et qui sauvent la Terre. Seulement une fois qu'ils ont fini de sauver la Terre en fait ils sont tous retournés à leur vie normale. Sauf la force rouge, Red, qui lui pour une raison inconnue ne peut pas enlever son armure. Parce que voilà. Donc du coup il continue à vivre dans sa vie de tous les jours. C'est à moitié un clochard et il a pas de travail. Et quand il essaye d'arrêter les bandits il détruit la moitié de la ville. Du coup les gens en ont marre de sa gueule. Du coup bah il se fait chier. En gros c'est ça l'histoire. Ouais. T'as vu ça je te l'ai sorti d'une traite je l'ai pas écrit avant tu vois. Ça ça s'appelle le talent monsieur. Ça ça s'appelle le talent parce que ce résumé il t'a vendu du rêve. Ça je le sais. Ouais. Tu vas me dire merci après. Bon alors au risque de dire une connerie. Là je vais plutôt vous demander si dans les commentaires vous êtes au courant. Parce que je sais pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est un Metal Hero ou que c'est un Super Sentai ou que c'est un Super Sentai Metal Hero. Parce qu'en fait ils sont 5. Donc techniquement c'est une escadron. Une escadrie ou je sais pas quoi. Mais en plus ils ont des armures en métal. Donc qu'est-ce que c'est ? J'aimerais bien que tu me dises dans les commentaires. Mais pour être plus simple je vais dire Super Sentai. Comme ça tu vas me... Tant pis. Mais tu me corrigeras dans les commentaires. Ouais t'as compris. Donc t'auras compris que ça parle d'un super héros qui n'a plus rien à sauver. Vu que le monde est sauvé, il se fait chier, il a plus rien à faire. Et je sais que comme ça ça a l'air machin. Mais en fait c'est vachement intéressant comme manga. Alors c'est un manga qui est plus trop drôle et assez bien pensé. Et déjà assez bien amené aussi. Parce que raconter l'histoire d'un mec qui se fait chier c'est pas facile. Parce que de base il se fait chier. Donc à priori t'aurais pas grand chose à raconter. Mais là si ils arrivent à rendre ça intéressant. Raconter un truc. Ça c'est bien. Et le personnage principal bien que très con. est assez attachant et assez intéressant. Parce que là c'est un personnage qui vit clairement dans le passé. Qui regrette le temps où tout était fou. Où tout était coloré. Où c'est un héros. Il combattait des méchants géants. Des trucs comme ça. Avec ses amis pour sauver le monde. Là sa vie elle était palpitante. Sa vie était intéressante. Et maintenant il a plus rien à faire. Il se fait chier. C'est devenu un paria. Il a pas envie de changer. Il n'ose pas changer. Il a peur du changement. Il a peur de redevenir dans la vie normale. La vie réelle. Et quelque part je me demande. Est-ce que c'est pas une métaphore de la maturité ? Est-ce que c'est pas un jeune con. Qui veut rester un jeune con toute sa vie. Et qui a peur de devenir un adulte. Est-ce que c'est ça le propos quelque part. Parce que quand tu regardes ses autres camarades. Ils sont tous tournés la page. Ils sont passés à autre chose. Ils ont des vrais métiers. Ils vivent leur vie tu vois. Alors que l'autre il a quelque part. On a l'impression qu'il a peur de vivre sa vie. Et ça c'est intéressant. Ça c'est bien pensé ça. Ouais. Après l'univers Super Santa. Et quand tu connais un peu le délire. C'est assez rigolo. Parce que tu as des petits éléments. Clichés quoi. Genre il y a le docteur bidule. On sait pas qui c'est. Qu'il y a des pouvoirs bizarres qui leur donnent des pouvoirs à la con. T'as des petites bestioles. Des petites mascottes. Bon. T'as tous les codes. T'as tous les codes. Les clichés du délire. T'as le beau gosse. T'as la fille un peu nièce. T'as la jaune. C'est toujours une petite excentrique. Voilà. Donc quand t'aimes bien un genre de Super Santa et un genre de délire. Je pense que ça pourrait t'intéresser. Oui. Puis les dessins sont plutôt bons. Il y a des petits bastons assez sympathiques. Donc ouais. Ça sera intéressant à lire quand même. Bon après c'est une toute petite série en 4 tomes. Qui restera pas dans les annales. Mais qui comme je le dis. Restera sympathique à lire. Et assez intéressant sur plusieurs points. Bon déjà pour le côté syntaxe. Je me suis dit aussi pour le côté métaphore. Acceptation. De grandir. Genre de truc là. Donc ouais. Ça c'est une bonne histoire. Je suis content qu'Hakata. Il sorte les doigts du cul pour sortir ce genre d'histoire. Parce que ça c'est bien. Ça change un peu dans le paysage mangatique actuel. Voilà. Ça c'est un peu frais. C'est un peu fun. C'est bien. C'est intéressant. C'est intelligent. Tout en restant divertissant. Donc voilà. En plus c'est une petite série. Donc t'as rien à perdre. Ah. Suive cette série là. Voilà. Donc Full Metal et Chevalion. Je valide. Oui. Et on termine avec Rie Monster. Monster aux éditions Ototo. Par. Ah oui. L'histoire est de Koukitsune Kanikiru. Et l'art est de Araiyoshi Kobayakawa. Putain. C'est quoi ce nom de merde ? Bref. Bon à la base c'est adapté d'un roman. Si j'ai bien compris. Et c'est vachement cool. Mais d'abord faut que je te fasse un résumé. Voilà. Après une mort des plus sauvages. Kanata Tomokui se réveille pour constater qu'il s'est réincarné en gobelin. Il parvient cependant à prendre rapidement la tête de sa tribu. En évoluant de façon stupéfiante grâce à sa faculté d'absorption. Qui lui permet d'accaparer les pouvoirs de tout ce qu'il mange. Un univers sans pitié régi par la loi du plus fort ou les plus faibles peuvent être prêts à tout pour survivre. Oh là là. Putain en ce moment ils font des résumés pourris derrière les bouquins. Je trouve donc du coup je vais encore être obligé d'en improviser un. En gros c'est l'histoire d'un mec qui dans sa vie précédente c'était une espèce de match super cheaté. Qui s'est fait buter comme une petite merde. Et qui s'est réincarné dans la peau d'un gobelin. Et qui du coup on va le suivre et évoluer dans le monde des gobelins. Comment ça se passe tout de suite Quenti. Et au fur et à mesure il va devenir de plus en plus puissant. En fait mon résumé il est pas beaucoup mieux. Mais c'est pas grave ta gueule. Bon oui le résumé de base est pas super engageant. De toute façon. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Quand je lisais un manga tu sais. Ce petit sursaut genre. Oh bah dis donc qu'est-ce que je suis en train de lire là. Bah dis donc. Mais c'est vachement bien. Mais waouh. Genre un truc que j'avais jamais lu un truc comme ça en fait. Bon j'avais déjà lu un truc comme ça. Mais c'était pas un manga. C'était plutôt dans les comics. Parce qu'en fait la grosse particularité. La grosse originalité du truc en dehors du concept de base. Qui est déjà assez perché. Parce que je t'expliquerai après. C'est cette narration à la première personne. Qui est assez rare en manga. Enfin pas aussi poussée. Alors qu'en comics c'est beaucoup plus fréquent. Dans le genre les comics publishers c'est des narrations à la première personne. Tu vois par exemple. Enfin certains la plupart. Alors que là c'est que ça aussi. Donc c'est assez dépaysant de voir ça. Mais en même temps ça c'est hérité du fait que ça soit un roman à la base. Donc en roman c'est beaucoup plus libre. C'est beaucoup plus courant d'avoir des personnages qui racontent leur histoire à la première personne. Alors que là. Du coup pour le coup c'est original. Et le second effet qui est cool comme je le disais. C'est que l'idée de base. Est déjà complètement perché. Parce qu'en fait l'univers dans lequel ça se passe. C'est un univers de RPG en fait. Mais quand je te dis un univers de RPG. C'est pas juste qu'il y a des elfes et des gobelins et des cornes comme ça. Non. C'est un vrai univers de RPG avec les règles d'un univers de RPG. C'est à dire que les gens ils se concentrent. Ils peuvent voir leur niveau qui s'affiche sous de leur tête. Déjà ça c'est perché. On va te dire ouais. Il va essayer de raconter une histoire réaliste. Mais en prenant tous les trucs dans le jeu vidéo. Et en les en pour de vrai. Genre le gars il tue une bestiole. Il gagne de l'expérience. Pour de vrai. Il peut farmer des trucs. Bon après. Ouais. Mais le concept de base. Déjà. Il est perché. Parce qu'au début les premières fois je fais. Qu'est-ce que c'est que cette connerie. Et puis au final. Bah non. C'est quand même passionnant à lire. Ouais. Ça me fait penser à. C'est Birgril. C'est l'homme contre la nature. Mais au pays des gobelins. C'est genre. Ouais. Aujourd'hui j'ai tué une torterelle. Je vais manger ses testicules. Bah je raconte n'importe quoi. Mais c'est un peu genre de délire en fait. Et bah ça semble con. Mais en fait c'est vachement passionnant. Tu vois le mec. Il sort de sa grotte. Le petit lapin. Bon. Ouais. Raconter comme ça. Ça fait con. Mais putain le truc. Tu le suis en fait. C'est ça qui est fascinant. Et c'est fascinant que ça me fascine en fait. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu en fait. Dans le délire. Il n'y a pas. Ça raconte pas une grande histoire. Une grande épopée. Peut-être dans la suite. Mais pour l'instant. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de grande quête. Il n'y a pas de grande ambition. Il n'y a pas de volonté autre. Que survivre. Et vivre sa petite vie de gobelin. Dans sa nouvelle vie. Tu vois. En fait. Tu vois sa vie. Au jour le jour. Et il ne se passe rien de bien passionnant. Mais tu suis le truc quand même. Je ne sais pas. Je trouve ça. C'est ouf. Après. J'ai déjà parlé avec quelques personnes. Qui connaissent bien ce manga. Parce que. J'imagine que. Par les voix pas légales. Il est déjà bien avancé. Après. Après. Apparemment. Ça part vachement dans le truc épique. Badass. Et tout. Bon. Pour l'instant. C'est surtout. Un espèce de documentaire. Sur la vie des gobelins. Mais. Ça reste. Palpitant à suivre. Comme je le disais. C'est assez. C'est assez grisant à lire. Bon. Après. C'est un peu comme le truc de zombie. Que je te parlais au début. Ça a des qualités. Qui pourront être perçues. Comme des défauts aussi. Genre. Déjà. Le héros principal. Euh. Bah. Il est overcheaté de ouf. C'est à dire que le gars. Bah. Il a tous les pouvoirs. Comme ça. Il mange un truc. Il a ce pouvoir là. Bah. Il a tous les pouvoirs. Le gars. Il peut tisser des toiles. Il peut avoir des machins. Il peut cracher du feu. Faire de la magie. Limite se téléporter. Il est super cheaté le mec. Et euh. En plus. Bah là. Encore une fois. Ça avait une question d'interprétation. Parce que ça peut être une qualité. Parce que du coup. Ça rend le truc original. Mais ça peut être un défaut. Parce que pour le coup. Au final. Ça raconte pas grand chose finalement. Parce que. Je vais t'expliquer. En fait. C'est un personnage qui. Depuis le départ. Dans ce tome en tout cas. Parce que j'ai pas lu la suite. Evidemment. Qui est un personnage. Que sa personnalité n'évolue pas. Mais en même temps. De par sa nature. C'est un peu logique. Parce qu'en fait. C'est un mec qui s'est réincarné. Avec toute sa conscience. Dans le corps d'un gobelin. Donc du coup. Il a déjà. Quand il est mort. Il avait déjà sa personnalité. Bien forgée. Bien établie. Et dans sa personnalité. Il avait plein de certitudes. Tu vois. Et en fait. Dans sa vie de gobelin. C'est que. Réappliquer ces certitudes là. Au monde qui l'entoure. Du coup. Lui n'évolue pas du tout. Enfin. C'est paradoxal. Parce que en fait. Son pouvoir c'est d'évoluer. Mais sa personnalité. Elle n'évolue pas du tout. A la base. Tu pourrais te dire. Que ça serait plutôt l'inverse. Dans ce genre d'histoire. Parce que le mec. C'était un mec super chité. Il se retrouve dans le corps. De la pire merde. Qui existe dans leur monde. Donc tu pourrais te dire. Que ouais. Finalement. On ne sont pas si machin. Tu vois. Et en fait non. Il impose ses couilles. Il fait. Non. Le monde. Il est censé être comme ça. Donc faites comme ça. Et du coup. Tout le monde lui obéit. Et il fait ce qu'il veut. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Que du coup. C'est intéressant de suivre. L'évolution de la société. Des gobelins. Tout ça. Mais le personnage en lui-même. Il ne se l'est pas forcément si intéressant que ça. D'un point de vue narratif. Narratif. Si tu vois ce que je veux dire. Donc du coup. Soit tu dis que c'est une qualité. Du fait que ça soit comme ça. Que ça soit plutôt original. De prendre ce parti pris là. Soit tu te dis que c'est un peu du vent du coup. Parce que le personnage il ne change pas. Et le but d'une histoire à la base. C'est que le personnage à la fin de l'histoire. Il a appris quelque chose. Alors que là. Ok. Il a appris à cracher du feu. Des trucs comme ça. Mais en tant qu'individu. Qu'est-ce qu'il a appris ? Qu'est-ce qu'il ressort grandi de cette histoire ? Je ne sais pas. Pour l'instant en tout cas. Ça ne se démarque pas. Ce côté là. Mais après dans la suite peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Je sens que je t'ai perdu dans mes explications là. Non ? Donc voilà. On a un très bon manga. Qui est très très original. Avec un concept vraiment taré. Et qui est pour le coup très captivant. Parce que tout ce que tu trouves de captivant là dedans. Et bien c'est des trucs que tu ne verras quasiment jamais dans d'autres mangas en fait. C'est tellement original. Tellement couillu quelque part dans le délire. Que ça va te rendre. C'est assez addictif à lire. Mais pour des raisons que tu ne pourrais pas expliquer de manière naturelle. Tu vois. Ce qui pourrait t'attirer dans n'importe quel autre manga. Et bien ce n'est pas ce qui va t'attirer ici. C'est justement que ça prenne tout le contre-pied de tout ça. Qui va faire que ça va être intéressant et passionnant à lire. Voilà. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas ? Parce que ce n'est pas facile de parler ce truc là en fait. Voilà. Remonster c'est bien. J'ai très hâte de découvrir la suite. Ouais. Voilà c'était la 19ème lecture du chef. Avec 3 bouquins plutôt atypiques pour le coup cette fois-ci. Donc voilà. Si tu les as déjà lus. Si tu connais. Balance ce que tu en penses en commentaire. Voilà. Like, partage et toutes ces conneries. Maintenant moi je me casse. Là-bas. Faire d'autres vidéos. Ouais. Allez. Salut. Sous-titrage ST' 501